... Demain, le premier tour des élections municipales. La prochaine conférence de l'OPEP, la baisse des prix du pétrole, pourrait entraîner celle du gaz, notamment du gaz algérien acheté par la France. Le pape en Amérique latine, contesté au Honduras, Jean-Paul II sera demain au Salvador en pleine guerre civile. L'Allemagne fédérale, à la veille d'un scrutin décisif, en direct du Parlement allemand à Bonn, notre édition spéciale consacrée aux élections législatives allemandes et à leurs enjeux. Madame, Monsieur, bonsoir. Demain auront lieu à la fois le premier tour de nos élections municipales et les élections législatives allemandes. Si nous vous proposons de consacrer la majeure partie de ce journal aux élections allemandes, si notre décor pour un soir, et c'est un privilège, est celui un peu solennel et austère du Bundestag, le Parlement allemand à Bonn, c'est parce que ces élections sont capitales. Capitales pour l'Allemagne fédérale, puisque les électeurs donneront ou non, demain, un mandat démocratique de 4 ans au chancelier chrétien-démocrate Helmut Kohl, qui a délogé il y a quelques mois le social-démocrate Helmut Schmidt, grâce à une simple manœuvre parlementaire. Élections capitales aussi pour l'Europe, puisque l'enjeu en est le déploiement ou non, sur le sol allemand, d'une nouvelle génération d'armes nucléaires tactiques américaines. Washington et Moscou, qui ont pratiquement désigné leur candidat, seront donc suspendus demain aux résultats de Bonn. Et à Paris, on ne cache pas en outre que l'évolution du franc, l'évolution de notre économie, très liée à l'économie allemande, se joueront jusqu'à un certain point demain soir. Tous ces enjeux des élections allemandes, nous allons les explorer tout à l'heure, mais d'abord, Patrick, l'actualité ce soir. – Bonsoir Christine, les préoccupations des Français sont elles aussi électorales, vous l'avez dit, et demain, le journal et la soirée sur Antenne 2 seront aussi légèrement bouleversées, avec un mini-journal à 19h45, et un peu avant 20h, le début d'une grande soirée électorale, que j'aurai le plaisir de vous présenter, ce sera la seule en continuité de toutes les chaînes. Alors, juste après la fermeture de tous les bureaux de vote, Antenne 2 sera en mesure, dès 20h, donc, de vous donner estimation et résultat sur ce premier tour des élections municipales. Une soirée électorale traditionnelle, certes, mais qui disposera, vous allez le voir, de moyens techniques très originaux. Philippe Arroir vous présente ce que sera demain, cette soirée électorale. C'est dans ce cadre que la rédaction d'Antenne 2 vous invite demain dimanche, dès 19h45, à suivre une soirée d'information continue pour le résultat du premier tour des municipales. Dès 20h, nous vous donnerons des estimations portant sur 12 villes test, plus 3 secteurs de Marseille et 4 de Paris. Des estimations qui seront visualisées et animées grâce à la télématique. Vous pourrez connaître rapidement et clairement les résultats complets des 231 villes de plus de 30 000 habitants grâce à un système graphique original qui fait appel à l'ordinateur et aux vidéodisques. Tout au long de la soirée, commentaires, analyses et débats avec la participation des ténors des partis politiques. Antenne 2 sera la seule chaîne de télévision à diffuser en continu un programme d'information nationale pour ces élections municipales. L'ensemble de la rédaction vous donne donc rendez-vous demain dimanche, dès 19h45, pour les résultats du premier tour. Alors ces dernières semaines, on aura beaucoup débattu de la qualité de l'élection municipale, c'est-à-dire de son aspect, disons, national. Peut-on clairement, Albert Duroy, évaluer les enjeux de ces votes de demain ? Pour l'instant, avant le scrutin, on peut, parce que c'est facile, clairement définir les enjeux. C'est après que les enjeux se mélangeront dans les interprétations à donner. Premier enjeu, c'est un enjeu évidemment politique. Ce scrutin permettra de mesurer le rapport de force entre la majorité et l'opposition dans le pays. Il permettra aussi, dans une certaine mesure, de mesurer les rapports de force internes à la majorité, entre communistes et socialistes, et dans l'opposition entre RPR et UDF. Pour tirer des leçons sur ce plan-là, il faudra surtout examiner les résultats des grandes villes, où même les scrutins locaux sont toujours assez politiques. Deuxième enjeu, c'est un enjeu gouvernemental. Quelles sont les leçons pour sa politique, pour la politique à mener, que le gouvernement devra tirer de ce scrutin ? Et là, on peut parier que les interprétations seront très divergentes. Troisième enjeu, enfin, et n'oublions pas, c'est l'essentiel. C'est un enjeu local. Il s'agit de confirmer à la mairie un bon gestionnaire ou de le remplacer par un autre que l'on pense meilleur. Pour l'instant, c'est l'heure des points d'interrogation. Réponse demain, sur Antenne 2 à 20h. Les représentants des pays exportateurs de pétrole se réuniront lundi à Londres. Il semble que chacun fasse preuve d'un optimisme mesuré et que pour éviter l'effondrement du marché, il soit possible de définir ensemble un prix raisonnable du pétrole. On attend à Londres notamment le ministre iranien. Son monologue homologue algérien, pardon, M. Belkacem Nabi, s'est déclaré confiant. Il ne croit pas à l'éclatement de l'OPEP. Interrogé au cours du journal d'antenne de midi, le ministre algérien du pétrole est convenu qu'une baisse de l'or noir aurait des conséquences sur les prix du gaz fournis à la France. Le prix du gaz est lié d'une façon permanente à travers le monde aujourd'hui, hier et demain au prix du pétrole ou des produits pétroliers. C'est un produit énergétique. Il suit par conséquent les fluctuations du marché international énergétique. Donc on peut dire que la facture de gaz sera moins lourde pour la France ? Très probable, oui. Et dans quel délai ? Le jour où il y aura une solution, une réponse à la conférence de l'OPEC actuelle. Une étape sans problème, tranquille peut-être, pour le pape Jean-Paul II. Il était à Panama, dans un des rares pays d'Amérique centrale non secoués par des affrontements violents. Le pape devait s'adresser essentiellement aux millions de paysans centraméricains qui constituent la majorité de la population de cette région du monde, au-delà du simple petit Panama. mais hier, en revanche, au cours d'une consélébration à Managua, c'est-à-dire au Nicaragua, Jean-Paul II a eu bien du mal à faire entendre dans son homélie certaines idées de respect hiérarchique. Journée difficile, en effet, hier à Managua pour Jean-Paul II. D'abord sur l'aéroport avec la présence inattendue du père Ernesto Cardenal, ce ministre de la culture aux longs cheveux blancs. C'est d'abord de la surprise que manifeste le pape suivi de ce geste de réprimande alors que le père cardenal est à jeûne. Ce dernier, en effet, n'aurait jamais dû se trouver sur l'aéroport puisque le pape avait demandé à ne pas rencontrer les prêtres catholiques engagés dans le processus révolutionnaire. Mais ce n'était pas fini puisque pour la première fois depuis le début de son pontificat, Jean-Paul II a été violemment contesté au cours de la messe du soir. A plusieurs reprises, des dizaines de milliers de fidèles ont interrompu le chef de l'église catholique avec des slogans tels que « Pouvoir populaire ». Silence, silence a dû crier le pape à neuf reprises pour poursuivre son sermon, sermon dans lequel il a condamné toute initiative religieuse qui mettrait en danger l'unité de l'église. En clair, le pape a refusé l'ouverture vers ce qu'on appelle l'église des pauvres. Il y a parfois des phrases transmises par des dépêches d'agences qui surprennent. Écoutez celles-ci. Les Noirs pourront être propriétaires de leurs maisons. Cette nouvelle provient de Johannesburg. Les Noirs d'Afrique du Sud vont être autorisés par le gouvernement à acquérir une maison à Soweto et dans les autres ghettos noirs des villes, ce qui jusqu'à présent n'était pas permis. Le gouvernement a mis en vente 500 000 maisons qui lui appartenaient. Énorme rafle en Italie, la police a ratissé 30 provinces procédant à l'arrestation de 834 personnes. Près de 9000 policiers ont ainsi traqué les délinquants dans l'Italie meridionale et en Sicile. En France, à Lyon, Mme Outh-Messner, c'est-à-dire la fille de Klaus Barbie, s'est rendue en début d'après-midi à la prison Saint-Joseph pour y voir, selon les règles, son père incarcéré depuis le 19 février. L'actuel défenseur de Klaus Barbie, le bâtonnier Alain de la Servette, l'accompagné, l'occasion, vous allez voir, d'un impressionnant déploiement de représentants de l'ordre. Il y a un peu plus de deux heures, la fille de Klaus Barbie s'est pour la première fois exprimée publiquement sur son père. Je ne sais presque rien de la guerre. J'étais une enfant, on ne discutait pas de ses problèmes. Quand avez-vous su qu'il avait été condamné à mort ? Il n'y a pas longtemps que je sais qu'il a été condamné à mort deux fois. Vous savez, le problème dans cette affaire est qu'on en a beaucoup trop parlé. Je ne sais vraiment plus qui je suis. De partout m'arrivent des questions, des accusations. Avez-vous fait ceci ? Avez-vous su cela ? C'est très pénible. C'est pourquoi je voudrais ne pas donner d'interview. Les employés des houillères de Carmo reprendront le travail lundi matin après 22 jours de grève. Ils ont approuvé à l'unanimité l'accord signé par le représentant syndicaux avec l'écharbonnage de France, accord sur l'avenir des exploitations et le développement de l'activité économique de la région de Carmo. Dans plusieurs villes de France, des milliers de motards ont protesté à leur manière contre la lenteur de la réforme des permis de conduire en moto, un permis dangereux, disent-ils, et ces motards en colère, comme ils se dénonment eux-mêmes, ont en signe de protestation brûlé leur carte d'électeur, notamment à Paris, vous le voyez ici, près de la tour Eiffel. Les motards trouvent trop élevé le prix de leur assurance et souhaitent un demi-tarif sur les autoroutes. Les pêcheurs de la communauté économique européenne pourraient se voir interdire les eaux canadiennes. Cette année, le gouvernement d'Ottawa menace ainsi l'Europe, estimant qu'il ne reçoit pas de compensation pour ses pertes sur le marché européen de l'année dernière. Le ministre canadien des Pêches et Océans a également évoqué, selon lui, l'attitude hypocrite de la communauté européenne sur le problème des bébés phoques. En sport, il faut d'abord saluer la victoire dans la troisième étape de la course autour du monde en solitaire du navigateur français Philippe Jantot. En rugby, tournoi des cinq nations, la France ne jouait pas, mais vous étiez sans doute très nombreux cet après-midi à regarder l'antenne de haie. Les deux rencontres, Pays de Gallierland et Grande-Bretagne-Écosse, les Écossais ont évité l'amertume de la cuillère de bois. Ils ont gagné 22 à 12. Quant aux Gallois, ils ont fait une remarquable démonstration de rugby face aux Irlandais. Jean Mamère. Mêlés à cinq mètres de la ligne de but irlandaise, les deux équipes sont à égalité six partout. Après une domination irlandaise, les Gallois font enfin surface. Introduction Holmes, Pays de Galles. Récupération Holmes, fin de passe avec DC, longue ouverture pour Ackermann puis Wyatt intercalé, les Gallois inscrivent leur premier essai le plus beau. Il est la confirmation du renouveau Gallois, mais aussi du talent de ce jeune arrière, Wyatt, l'Armspark a enfin retrouvé son fave. Wyatt à lui tout seul inspirera 15 des 23 points marqués par son équipe. Un essai revu au ralenti, lumineux, amené par une passe extraordinaire de Holmes, au moins 15 mètres, pour Ackermann puis Wyatt, très inspirés, en certains cas allant dans sa ligne de trois quarts. Avec trois essais au total, dont un transformé, les Gallois battent l'Irlande 23 à 9. Ils ôtent tout espoir de grands chelèmes aux Irlandais pour 1983. Ils annoncent aussi des soucis pour les Français le 19 mars prochain au Parc des Princes. La première place est en jeu. Avant la clôture, le 19 mars prochain donc, premier pays de Galles, 5 points pour 3 matchs, deuxième à égalité France et Irlande, puis viennent l'Écosse, 2 points en 4 matchs, et cinquième l'Angleterre, 1 point en 3 matchs. Tennis, Coupe Davis, d'abord le choc argentine-USA, les Argentins mènent 2 à 0, Rose et Louise Claire a battu John McEnroe. Et puis les Français à Moscou ont désormais parti gagner après leur troisième victoire en double, mais pour Yannick Noa et Henri Lecomte, ce ne fut pas si facile que ça. Ils ont gagné les deux premiers 7, 6-3, 7-5. Déconcentrés, ils ont perdu les deux suivants, 3-6, 4-6, mais ils se sont ressaisis dans le cinquième 7, l'emportant finalement, donc difficilement, 6-3. Ouais ! Voilà. Fin du double et victoire définitive des Français face aux soviétiques. Au tour suivant, ils rencontreront soit le Paraguay, soit la Tchécoslovaquie. Beaucoup plus difficile, Tchécoslovaquie. À 23h25, dans notre dernier journal que vous présentera l'excellent Claude Serrillon, une édition de sport complète avec un invité, Jean-Loup Dabetti. À présent, les pronostics pour le tiercé de demain à Hauteuil. pronostics de Pierre-Edebré, ce que vous voyez s'inscrire ici, sur votre écran. 6, 7, 2, 11, 5, 14, 14, 4, et 8. 6, 2, 6, 7, 2, 11, 5, 14, 4, 8. Voilà. Retour à Bonne, c'est à vous, à vous de jouer, Christine O'Krent. Merci. Eh bien, à Bonne ce soir, c'est la pause après une longue campagne électorale de 4 mois qui a convaincu l'opinion allemande de l'importance de son choix. On s'attend demain à une très forte participation électorale. Les différents enjeux de ces élections, les Allemands eux-mêmes, au-delà de leurs opinions politiques, les apprécient en fonction d'un sentiment diffus mais généralisé ici et que l'on perçoit mal à l'étranger. Car les Allemands ont peur. Ils ont peur de la crise, peur de la guerre, peur d'une paralysie de leur système politique, peur aussi d'un progrès technologique qui menace leur environnement. Cette angoisse d'une société assiégée, regardez comment le cinéaste Volker Schlöndorff l'exprime dans son dernier film. L'apocalypse nucléaire. Un bon allemand moyen terré dans son abri anti-atomique. Sa propre sœur l'implore. Sauve-moi. Je suis hungry, schmutzig. Ja. Warte, Margot. Warte, ja. Warte, ja. Warte. Warte. Cette vision de Schlendorf, c'est le cauchemar de l'Allemagne d'aujourd'hui et c'est pour cela que ces élections de demain sont importantes. Car bien au-delà de la routine démocratique, elles vont d'abord mesurer la volonté des Allemands de regarder en face le problème de leur défense. Sous l'impulsion du chancelier Schmitt, inquiet du déséquilibre croissant en Europe entre la puissance soviétique et la puissance militaire occidentale, l'OTAN il y a trois ans décidait à la fois de déployer à terme en Europe une nouvelle génération d'euro-missiles et d'exiger à Genève une réduction négociée de l'armement soviétique et américain. Aujourd'hui, les négociations n'avancent pas, mais l'échéance du déploiement approche. Helmut Schmitt n'est plus chancelier et se tait. Son successeur à la tête du parti social-démocrate Hans-Jochen Vogel fait campagne contre les missiles. Le successeur de Schmitt à la chancellerie, le chrétien démocrate Helmut Kohl, fait lui campagne pour les missiles, utilisant comme argument électoral massue l'appui qu'il a reçu en la matière d'un autre socialiste, le président Mitterrand, ici même au Bundestag, à Bonn, dans son discours du 20 janvier dernier. L'impact des euromissiles sur les élections allemandes, Michel Meyer. Sur une clôture de la frontière inter-allemande, l'ombre d'une arme automatique prête à cracher sa grenaille mortelle au moindre tremblement de grillards. La ligne de démarcation est-ouest, la division de l'Allemagne, une réalité à laquelle on s'est habitué. De même qu'à l'une des raisons américaines, le bout de 40 ans de la frontière inter-allemande. Crédit de sa reprise internationale, c'est professeur américain, qui a mis en route le plan de guerre. C'est encore vrai, l'impénabilité des spectateurs, c'est la présence d'unité américaine postée d'un soldat de la petite Sibérie allemande, ces petits cartes-là qui sont situés sur les voies de passage des réservations principales. Mais ici, les boys sont en patrouille dans un pays qui n'a plus une confiance totale dans la garantie de l'amérique américaine. L'inviolabilité de l'Allemagne fédérale, mais aussi de l'Europe et de l'Ouest, ce sont surtout ses unités de fusée américaine, dirigées sur l'Est. Pour équilibrer les SS-20 soviétiques, une nouvelle menace braquée sur l'Ouest, de nouveaux engins, les Pershing 2, doivent compléter l'arsenal des Pershing 1, déjà en batterie, comme ici, dans les forêts allemandes. Mais avec 6000 têtes nucléaires, un seuil de saturation semble avoir été atteint. 60% des Allemands de l'Ouest ne veulent pas de nouveaux Pershing. Les plus allergiques à leur installation en cas de maintien des SS-20 soviétiques se retrouvent parmi les Verts et les Pacifistes, mais aussi de plus en plus au sein du Parti Social-Démocrate. Nous voulons continuer avec la politique détente. Alors, les Américains qui parlent que la politique détente est terminée et qu'une guerre nucléaire est faisable, alors là, vraiment, ce n'est pas notre ami, parce qu'une guerre nucléaire en Europe, ce sera une destruction en Europe centrale. Il faut absolument que les Français comprennent que dans la stratégie des repostes graduées, nous sommes morts après la première étape. Alors, nous ne sommes plus là. Et pour ça, je crois, vis-à-vis de l'OTAN, il faut rediscuter la stratégie des repostes graduées. Les Allemands ont compris qu'une bataille avant nucléaire et nucléaire, même s'il est possible de la terminer, elle sera toujours terminée après la mort de l'Allemagne. Des arguments traditionnels réactualisés par la double décision de l'OTAN qui prévoit le déploiement d'une nouvelle génération de fusées américaines à la fin de l'année. Ces arguments ne semblent pourtant pas vraiment ébranler les certitudes des salles chrétiennes démocrates. Ces salles où l'actuel ministre de la Défense, Manfred Werner, parle pour sa paroisse en présence des jeunes fantômes du pacifisme. La majorité de mon peuple est toujours pour la défense de la liberté. Et c'est pour ça que je crois que nous gagnerons les élections. C'est une minorité, mais croissante, qui est contre la défense, au moins dans la manière actuelle, et qui est dominée par la peur. Moi je crois que l'Union soviétique s'en sert si on ne réagit pas, si on accepte le monopole russe, ce serait peut-être pas la fin, mais le début de la fin de l'Alliance. Et le début des incertitudes allemandes, comme on dit ? Oui, le début de la marche dans le neutralisme. Mais j'en suis sûr que notre peuple sait que son sort est le sort de l'Alliance athlétique. C'est la première fois dans notre histoire qu'on est aux côtés des pays libres. On y reste. Rester du bon côté, pour toute une génération d'Allemands la dernière, ce n'est pas nécessairement rester du côté des Etats-Unis, de la libre entreprise, du labeur édifié en ultime valeur morale, et de l'anticommunisme. Depuis la guerre, trois générations d'Allemands cohabitent, et leurs valeurs ne sont pas les mêmes. Les partis politiques traditionnels en souffrent, surtout le parti social-démocrate, stigmatisé par 13 ans de pouvoir, le péril vert, fausse le jeu des partis, et envahit la campagne électorale. Par vagues, des manifestations monstres déferlent depuis deux ans sur l'Allemagne, sur un pays situé à la jointure entre deux mondes, toujours hostiles, sur une bande de terre européenne surpeuplée, surindustrialisée et bourrée d'arbres. Ici on s'interroge, est-ce l'effet d'une névrose collective, le fruit d'une quelconque manipulation profitable à l'Est ? En fait, ce vaste rassemblement, surtout celui de la peur, la peur d'une société qui doute de ses valeurs traditionnelles, après douze ans de social-démocratie, c'est la faillite de l'État-providence. On rêvait de convivialité et de société des loisirs, mais c'est la crise qui est au rendez-vous. Alors tous ceux qui refusent et la crise et les vieilles valeurs traditionnelles de l'Allemagne se retrouvent dans une protestation parfois aveugle, une indégation du discours politique. On retrouve tous les déçus du gauchisme allemand, tous les frustrés de la social-démocratie, mais aussi des marginaux de tous bords. Au nom de la morale, les églises sont venues renforcer et donner une légitimité, un courant qui est passé insensiblement de l'écologie au pacifisme, de la lutte contre les réacteurs nucléaires et le béton, à l'opposition parfois violente aux armes nucléaires. Que sur le sol allemand ces fusées soient américaines a naturellement permis d'alimenter un anti-américanisme latent, voire un national-neutralisme sentimental et aveugle. Tout au long d'interminables débats, cette mouvance a tenté de devenir une formation qui compte en Allemagne. Son discours s'est politisé au fur et à mesure que les Verts s'installaient dans plusieurs parlements régionaux. Figure de proue d'une campagne maintenant nationale, Petra Kelly, 33 ans, fonctionnaire au marché commun, mystique à sa manière, qui personnifie une forme de morale qui a des précédents. Nous sommes un parti vraiment chrétien dans la tradition de Martin Luther King et de Gandhi. Je pense que des gens comme M. Strauss, qui se prétendent chrétiens, mais qui sont en fait des hypocrites, sont vraiment effrayants. Je trouve que M. Fogle et le SPD sont également hypocrites. Nous sommes d'accord pour soutenir un gouvernement socialiste à trois conditions. Des discussions ouvertes et publiques, l'abandon du déploiement des missiles à tête nucléaire et de l'énergie atomique. Je pense que personne ne devrait pouvoir un jour détruire l'humanité. Détruire l'humanité, utiliser ces armes meurtrières ou menacer de les utiliser, est un crime horrible. Contraints de se comporter comme un mouvement politique dans une longue campagne électorale, les Verts ont souffert de leur cohabitation avec les autres partis. Problèmes d'organisation, querelles de personnes, contradictions dans leur programme, autant de facteurs qui ont entamé leur crédibilité. Alors qu'en octobre dernier, les sondages leur donnaient 10 à 12% des suffrages, ils se situent actuellement tout juste au-dessus de la barre des 5%, le minimum pour entrer au Parlement. Soit le score des Verts demain, le courant qu'ils représentent dans la société allemande ne va pas disparaître. Il risque même de durcir et de catalyser la violence latente qui existe toujours dans ce pays. Christophe Bertram, vous dirigez le service politique de l'un des plus grands hebdomadaires allemands, Dietzeit, vous avez longtemps dirigé l'Institut d'études stratégiques à Londres. Selon vous, est-ce que ce sont vraiment les problèmes de défense qui demain vont déterminer le choix des électeurs allemands ? Non, je crois que la majorité des gens sont suffisamment contre les missiles, mais ils ne sont pas suffisamment opposés aux missiles pour voter uniquement pour les partis qui sont exposés contre le stationnement de ces missiles. C'est pour cela, on verra demain, je crois, une majorité nette de l'union démocrate-chrétienne avec ou sans le soutien des libéraux. Mais le vrai problème, le problème décisif pour l'électorat demain, ce sera la question économique, l'avenir économique. Les missiles, évidemment, sont un symbole pour des malaises beaucoup plus grandes, beaucoup plus épandues, mais c'est l'économie qui est au centre même de cette décision. Mais cette campagne a quand même cristallisé une hostilité à l'OTAN qu'on n'avait jamais vue à ce point-là auparavant, et même un anti-américanisme très net. Je crois qu'il n'y a pas de majorité contre l'OTAN. Il y a une majorité de sentiments contre l'idée de stationner des missiles. On verra si ou non le gouvernement du jour sera capable de ramener ce sentiment vers une position plus réaliste. Et certainement, un automne et plus tard, on verra la position se manifester dans les rues et dans les lieux de stationnement de ces missiles. Il n'y a pas de majorité contre l'OTAN en Allemagne. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui en Allemagne une majorité pour une forme de national-neutralisme ? Non, on ne peut pas le dire. Il n'y a pas cette majorité. Et vous allez voir, issu des élections, une majorité qui est quand même une majorité atlantiste, pro-européenne, contre le neutralisme. Justement, au fil de cette campagne électorale, un autre enjeu, exploité à fond par le parti chrétien-démocrate, a supplanté l'enjeu des missiles. La crise économique obsède les Allemands. Elle les a frappés plus tard que la plupart des pays industrialisés. Elle les frappe même plutôt moins si l'on s'en tient à certains indicateurs économiques. Le taux d'inflation en janvier, plus 0,1%. Une balance commerciale largement excédentaire. Une balance des paiements équilibrée et une devise forte. Mais aussi une réalité sociale très coûteuse. Le chômage galope. Il frappe maintenant plus de 10% de la population active, 2,5 millions de personnes, un chiffre jamais atteint depuis la Grande Dépression qui, dans les années 30, a englouti la République de Weimar. L'impact de la crise économique sur les élections allemandes. Michel Meyer. Depuis la guerre, j'ai fait toute la reconstruction. Je suis dans le coup depuis 44 ans. Et bientôt la retraite. Mais mes collègues les jeunes, ils me font déjà mal au cœur avec l'avenir et les contraintes qui les attendent. Dans les Kneippen, autrement dit les Bistros de la Roure, la bière est amère aux ouvriers d'une région jadis synonyme de force de frappe industrielle allemande. Ici à Gelsenkirchen, 14% de chômeurs, un tiers de plus que dans le reste du pays. Et ce n'est pas fini. De quoi donner le vertige à des adhérents traditionnels de la vieille social-démocratie locale. Deux millions cinq cents mille chômeurs en tout. Si on arrive à trois millions et que les chrétiens démocrates poursuivent le démontage social, je ne sais pas quelle va être la situation. J'ai vécu la fin de la guerre. Je peux m'imaginer parce que les Allemands aiment la propreté et l'ordre et qu'on dit déjà, dehors aux immigrés, qu'on dérapera à droite. Le pire n'est pourtant pas aussi sûr que cela. Ces paysages de la roure qui s'enfumaient et s'encrassaient au gré de la prospérité allemande semblent condamnés à reverdir à terme, à la grande satisfaction des écologistes, mais pour le drame des ouvriers. L'industrie lourde s'effondre. Reconversion et rationalisation sont les réponses aux défis asiatiques et américains. Le chômage est admis comme un problème durable, endémique. Il ne semble pourtant pas qu'il puisse, dans l'immédiat, détruire un consensus social qui survit à la crise. Le chômage n'est pas seulement le problème des syndicats, mais c'est le problème des entreprises. Et dans ce sens-là, nous avons une responsabilité commune. Et je crois, avec cette responsabilité commune, et sans, disons, avoir le même système comme en France, que les syndicats sont plus politiques, j'espère que malgré les syndicats sont naturellement plus à gauche, ça veut dire des amis de social-démocrate, Je vois une chance de la continuation du consensus social, parce que c'était un des succès, mais aussi dans un temps mauvais. Et le consensus social n'est pas une politique seulement pour beau temps, mais aussi pour mauvais temps. Les manifestations de rue qui se multiplient durant ces derniers mois sont-ils autant de démentis à cette belle assurance patronale ? Oui, un peu, mais pas plus, si l'on en croit des syndicats qui ne souhaitent pas la rupture. Nous avons cru, nous, syndicalistes, que un million de chômeurs, c'était la limite absolue. Rien ne se passait. Nous avons dépassé, malheureusement, il y a quelques semaines, les deux millions. La vie normale continue. Et même si la catastrophe de trois millions arrive, je peux seulement prévoir des efforts à restabiliser. La collaboration, disons, entre le patronat et le syndicalisme en allemand, et pas la rupture. Parce que maîtriser la crise, ça doit dire seulement collaboration. Les Allemands vont donc aussi trancher demain entre des politiques économiques différentes. Les milieux industriels et financiers, c'est important pour le franc, tablent ouvertement sur un succès des chrétiens démocrates et de leurs alliés libéraux. Alors, Michel Meyer, est-ce que vous êtes d'accord avec la majorité des observateurs, ici à Bonn, pour prévoir une victoire des chrétiens démocrates d'Elmoud Kohl ? Eh bien, selon les sondages, ce que disait Christophe Bertram, ce que pensent les boursiers est confirmé, on donne environ 48 points aux chrétiens démocrates. Si il y a 5 points qui se rajoutent avec les libéraux qui devraient franchir la barre des 5%, on le pense ici ce soir, eh bien, il y aurait une majorité absolue chrétienne libérale d'environ 53 points. Les sociodémocrates n'auraient qu'environ 42 points. Et on pense, malgré tout, que les Verts réussiraient à pénétrer au Bundestag en franchissant également la barre des 5%. On aurait donc un système ou un Bundestag avec 4 partis politiques, dont les Verts, qui bouleverseraient un peu les habitudes de cette vieille maison et poseraient éventuellement d'assez bonnes questions de temps en temps, mais avec des réponses toujours aussi utopiques, je crois. Très agréable pour la saison, minimum 9 degrés dans le Nord-Est, maximum 16 degrés au Sud, 13 à Paris, 12 à Brest, 10 à Lille, 15 à Bordeaux et 16 à Nice. Ça n'est pas mal du tout. En deux mots, l'éphémérite, demain, dimanche 6 mars, 4 minutes de soleil en plus, levé 7h25, couché 18h40, c'est le dernier quartier de lune et la Sainte Colette, Christine. Merci Alain. Voilà, avec Michel Meyer et toute l'équipe qui m'a aidée à faire ce journal allemand, je vous remercie de l'avoir suivi. Demain soir, je vous donne rendez-vous à 19h45 pour un journal qui commencera donc notre soirée électorale, animée par Patrick Poivre d'Arvor. À 23h15, Claude Serillon vous présentera notre dernier journal, demain 12h45, Antenne de Midi. À demain donc, 19h45, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada